Musique Dès le matin, le soleil nous procure la lumière. Et par ces quelques images qui vont suivre, je vais essayer d'amener un peu de clarté sur le Molocactus Glossessens HU219. A l'époque, les Belges éditaient une revue appelée Dodoneus sur la troisième revue de la quatrième année, avec celle du mois de mai 1966. Je signalais ma spécialisation sur les Molocactus et Disco-Cactus. A l'époque, sur ces deux genres, peu d'espèces étaient connues. Je donnais mon adresse et elle n'a pas changé. C'est le Suisse, M. Hubelman, qui introduit cette espèce originaire du Brésil. M. Hubelman me procurait des graines que je semais. Le semis de cette espèce est facile. Et je l'étiquetais Molocactus Glossessens HU219. Appellation donnée par M. Hubelman. Cette étiquette est en inox indélibile et éternelle. 15 ans après, mon Molocactus Glossessens HU219 développait son Cephalium. Et comme pour la plupart des espèces de Molocactus, ces Cephalium sont plus ou moins blancs dès leur apparition et ne donnent la couleur définitive de leur espèce qu'au bout de quelques années. La différence des couleurs, blanc au sommet et rouge par la suite, montre par le diamètre différent du Cephalium. C'est l'allongement des aiguillons qui provoque cette variation. Le sommet blanc, plus ou moins important, est le signe d'un développement variable d'une année sur l'autre, ce qui provoque ces zones plus ou moins colorées, au diamètre souvent différent, qui en général permet, en comptant ces zones, de calculer l'âge du Cephalium. Mais ce n'est pas vrai pour cette espèce. À la base de celui-ci, le Cephalium s'est décoloré et les zones ont totalement disparu. Car le Cephalium de cette plante a plus de 30 ans et n'a que 17 cm de hauteur. Ce qui est l'un des critères de cette espèce. Un autre critère de cette espèce étant donné par les fleurs, qui, pour la plupart du temps, peinent à se développer hors du Cephalium. Mais sans intervention, ni des hommes, ni des insectes, elles sont toujours fécondées. Cette espèce est auto-féconde. Elle a une floraison journalière très importante, due au même développement des aréoles à l'intérieur du Cephalium. Autre petite particularité, les fourmis adorent les pétales de cette espèce. Donc, elles sont sucrées. Ce qui ne l'empêche pas d'être fécondées et de développer journalièrement une très grande quantité de fruits qui sont systématiquement injectées et ne restent jamais accrochées au Cephalium. Et malgré ces aléas, les fruits ont toujours quelques graines. Ce melocactus, à l'image, Glossessens, HEU 219, a plus de 40 ans. A la base du Cephalium, il a développé un rejet et celui-ci, 5 ans après, a développé à son tour son Cephalium. Ce qui annonce la fin de vie de cette plante, qui se présente aussi par un ralentissement du développement du Cephalium, en donnant très peu de fleurs et très peu de fruits, mais aussi avec sa base décolorée, qui sont des signes annonciateurs de sa fin de vie. Et j'ai semé et obtenu plusieurs générations de cette espèce. Celle-ci, chez moi, étant la deuxième génération. La troisième génération étant ses deux sujets devant le pied-mer. Ce qui me permet d'affirmer que cette espèce est très stable, qu'elle se présente un jeune sujet, très sombre et de couleur bleutée. Cette couleur, avec les arrosages et le soleil, s'estompe au fil des années. Cette couleur sombre et légèrement bleutée étant un réflexe de protection, de défense, contre les rayons solaires très importants dans leur pays, le Brésil. Et chez nous, cette couleur finit par s'estomper. Mais ça ne l'empêche pas de développer énormément de fruits et beaucoup de fleurs. Je terminerai en signalant que l'on voit apparaître sur Internet des Molocactus brésiliens aux couleurs bleutées, identifiés comme Molocactus glossessens, la priorité d'une appellation d'une espèce étendue aux premiers découvreurs Et celle-ci étant une autre espèce, le genre Molocactus aux espèces très nombreuses. Leur identification est très longue, minutieuse et complexe. Sous-titrage ST' 501